It's tea time, let's go ! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'actrice Blake Lévelie car ça fait, oula, ça fait très longtemps que vous me demandez une vidéo spéciale sur Gossip Girl, la série ça va arriver mais franchement il y a quand même pas mal d'acteurs dans cette série je vais en relever trois principaux, donc à savoir Blake Lévelie, Leighton Meister et également Penn Bagley je voulais vraiment faire des vidéos à part sur ces trois personnes là parce que finalement j'ai l'impression que c'est celles sur lesquelles il y a plus de choses à dire donc ça va s'étaler sur plusieurs semaines, il y a une vidéo couple aussi qui est prévue et pour finir je ferai un week-end spécial Gossip Girl où le samedi, comme un petit peu d'habitude je ferai une vidéo sur tous les autres acteurs et le dimanche ce sera une vidéo consacrée donc à la série, aux coulisses de la série donc voilà, je vous avais promis, je vous avais dit depuis longtemps que c'était prévu, voilà alors nous allons démarrer tout de suite avec notre cher Blake Helender Brown Reynolds désormais, mais bon Blake Lévelie, qui est né le 25 août 1987 à Los Angeles grande fratrie, elle a cinq frères et sœurs ses parents, alors on a l'acteur Ernie Lévelie qui est décédé en 2021 et on a également sa mère Hélène qui est agent artistique donc aussi bien les parents que les frères et sœurs, tous travaillent dans le milieu de l'industrie donc tous font soit du cinéma, de la télé ou du théâtre donc forcément Blake, est-ce qu'elle avait un petit peu le choix ? pas vraiment déjà au lieu de la confier à une nounou, ses parents préféraient l'emmener avec eux voir des spectacles ou tout simplement les regarder travailler donc très tôt, ils lui ont donné des cours et c'est assez marrant d'ailleurs parce que de toute la fratrie, il y en a quand même un qui se démarque c'est son frère Eric, avec qui elle a fait moultes bêtises quand elle était petite mais il est important pour la suite de l'histoire donc son frère Eric par exemple, quand il avait 9 ans il voulait pas aller tout seul à l'école primaire et comme Blake était déjà très grande pour son âge à l'âge de 3 ans, on pouvait la prendre d'apparence pour une enfant de 6 ans et bien ils se sont dit, on va la mettre à l'école pour que son frère ne soit pas seul sauf que les profs se sont quand même vite rendu compte qu'elle n'avait pas 6 ans parce qu'elle n'avait pas non plus l'élocution d'une enfant de 6 ans elle avait besoin de faire la sieste également donc sa mère a fini par la retirer de l'école et toujours avec ce même frère elle avait 5 ans à ce moment là son frère lui demande de l'emmener voir sa petite copine à bord de sa voiture Barbie donc ils ont pris l'autoroute tous les deux jusqu'à ce que la voiture électrique rende la main, plus de batterie donc ils ont été récupérés sur le bord de la route c'est assez flippant comme anecdote je trouve et encore un autre truc avec ce frère décidément Blake a été banni, interdite d'aller à Disneyland pendant un an alors qu'elle y allait très souvent ses parents l'emmenaient au moins 2 fois par semaine et bien s'est fait bannir parce qu'un jour il a été avec son frère Eric toujours lui, sans payer donc ils se sont fait choper et elle a été donc interdite d'accès pendant un an à Disney et ce frère, pourquoi je vous raconte toutes ces petites anecdotes c'est parce qu'il va avoir une importance cruciale en fait dans la carrière de Blake je vous reparle de ça juste après petite parenthèse sur le fait qu'elle a commencé à jouer elle a fait son premier film, elle avait 11 ans c'était grâce à son père c'était le film Sandman donc c'était son père qui le réalisait par la suite, elle, elle se focalisait plus sur ses études donc c'était une adolescente très active au lycée elle était présidente de sa classe elle est également Pom Pom Girl elle a participé à la chorale du championnat et elle, elle rêvait d'intégrer l'université de Stanford seulement là, son frère Eric ils vont faire un voyage ensemble en Europe il va discuter avec elle à propos de son avenir ce qu'elle compte faire et il va lui conseiller de se lancer en tant qu'actrice donc il va demander à ses propres agents, à lui de trouver des auditions à passer pour Blake et il va justement grandement la pousser à passer une audition pour le film 4 filles et un jean nous sommes donc en 2004 elle va décrocher le rôle de Bridget et elle va même décrocher nomination au Teen Choice Awards alors qu'elle n'a que 18 ans pour ce film à la même époque, elle va également tourner un autre film qui s'appelle Simon Says où elle va retrouver un ami d'enfance qui est aussi acteur qui s'appelle Kelly Blatt et ils vont se mettre en couple de 2004 à 2007 2007, année justement très importante pour Blake elle va décrocher le rôle de Serena Van Der Bootsen dans la nouvelle série Gossip Girl alors ça devient très vite une hit girl toutes les jeunes filles s'inspirent de ses looks on va la voir à tous les défilés enfin là elle représente quand même la New Yorkais de l'Upper East Side en vogue donc forcément elle a tapé dans l'œil des créateurs la série va beaucoup marcher donc elle va même être nominée pour les Teen Choice Awards elle reçoit le prix de la révélation féminine ainsi que celui de la meilleure actrice et pourtant elle a failli ne pas jouer le rôle de Serena car le producteur Josh Schwartz a expliqué qu'en fait quand ils ont commencé le casting ils ont lu beaucoup de blogs où là les gens donc les fans des livres parce qu'à la base ce sont des livres conseillaient justement de prendre Blake Lively pour jouer Serena sauf qu'ils n'étaient pas trop convaincus ils trouvaient qu'elle faisait trop californienne avec sa chevelure blonde tout ça du coup ce qu'ils ont fait c'est que pendant l'audition ils l'ont habillée différemment donc ils l'ont habillée comme une écolière ils lui ont lissé les cheveux et bon elle a été du coup plus convaincante alors rapidement la même année 2007 elle va se mettre en couple avec sa co-star donc Penn Badgley et ça va être une relation secrète dans les débuts franchement ils ont été très très discrets ils n'ont jamais fait parler d'eux de toute façon c'est typique de Blake elle garde sa vie privée privée en dehors de ce qu'elle partage sur les réseaux c'est pas le genre à s'étaler ou voilà elle préfère garder vraiment ces choses là pour elle elle a bien raison d'ailleurs mais en fait ils se connaissaient déjà d'avant ils avaient fréquenté les mêmes écoles mais c'est là sur le plateau de Gossip Girl que le coup de foudre a eu lieu mais ils vont officialiser qu'à partir de mai 2008 leur relation on a pu d'ailleurs les voir lors d'un spot publicitaire c'était pour l'élection présidentielle de 2008 ils soutenaient tous les deux Barack Obama mais en plein tournage de la série nous sommes en 2010 les deux amants se séparent sans faire de vagues ça n'a pas impacté le tournage d'ailleurs il n'y a pas très longtemps on a interviewé Chase Crawford celui qui faisait Nate à propos de justement cette rupture en plein tournage comment ça s'est passé alors il a dit que ça s'était très bien passé la plupart des gens étaient matures ils ont compris leur séparation et il y a même d'autres personnes présentes sur le tournage qui ne savaient même pas qu'ils avaient rompu ils l'ont su des mois après ils n'avaient même pas annoncé sur le tournage que c'était fini entre eux donc même la séparation ils l'ont gardé pour eux donc en fait les gens l'ont appris bien après ils étaient surpris parce que ça se passait très bien quoi donc non il n'y a pas eu de soucis ils sont restés très pros et de toute façon ils sont séparés en bon terme donc parallèlement à Gossip Girl on peut retrouver Blake Lively sur grand écran pour la suite de 4 filles et un jean qui va moins bien marcher que le premier mais également dans le film New York I Love You à côté d'une belle brochette d'acteurs Nathalie Portman, Rachel Bilson, Bradley Cooper donc c'était calqué sur le même modèle que Paris Je T'aime mais ça a moins marché en 2009 elle va jouer dans un film qui s'appelle Les Vies privées de Pipali et c'est grâce à ce film qu'elle va attirer l'attention de Ben Affleck qui va la caster dans son film The Town en 2010 donc c'est lui qui l'a dirigé mais entre temps en 2008 on va la voir donc complètement autre chose elle va apparaître dans un épisode de The Martha Stewart Show car c'est l'idole de Blake et là elle parle de son amour pour la cuisine donc elle est très gourmande et elle adore cuisiner et ça c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent elle est fan de chocolat par exemple pour ses 18 ans le thème c'était Charlie et la chocolaterie donc elle va même participer en 2010 à un atelier sur mesure au Cordon Bleu à Paris et elle déclare d'ailleurs toujours en 2010 que lorsqu'elle voyage elle suit toujours des cours de cuisine pour s'immerger dans la culture locale donc elle va commencer à parler du fait qu'elle aimerait un jour devenir restauratrice mais pas que elle a aussi une grande passion pour la décoration d'intérieur donc elle aimerait bien un jour ouvrir une entreprise de décoration alors décembre 2010 elle va faire un clip aux côtés de Aikon et de Jessica Alba c'est le clip I Just Had Sex petit aparté mais on la retrouve dans un film Green Lantern aux côtés de Ryan Reynolds on aurait pu penser que ça allait être un gros carton pas du tout ça a été un énorme flop mais consolation elle a rencontré Ryan Reynolds avec qui elle se mettra en couple alors un tout petit peu plus tard parce qu'entre temps on a pu la voir pendant quelques mois ça a duré on va dire une bonne partie de l'été avec Leonardo DiCaprio avec qui donc elle a eu une petite relation et c'est sympa parce que c'était son idole quand elle était jeune à 9 ans elle était persuadée qu'un jour elle l'épouserait bon elle ne l'a pas épousée en même temps qui épousera DiCaprio je crois que les paris peuvent être ouverts là tout le monde se demande le jour où ce gars là va se poser moi la première je pensais que je me marierais avec lui trop pas mais bon en tout cas elle est sortie avec moi pas en même temps je suis pas Blais Cleveli et je suis pas actrice ni mannequin bon bref voilà c'était mignon elle a réalisé un rêve de petite fille mais au bout de 5 mois de relation c'est terminé donc ils se séparent en octobre et c'est là qu'elle s'affiche donc avec Ryan Reynolds ils vont se marier en Catimini le 9 septembre 2012 près de Charleston en Caroline du Sud sur une ancienne plantation où il y avait des esclaves alors ça fait polémique toute cette histoire mais je vous ferai une vidéo à part justement sur le couple Blake Levely Ryan Reynolds il y a quand même des petites choses à dire donc je vais pas m'étaler plus sur précisément comment ils se sont mis ensemble ça parce qu'il était marié avant avec Scarlett Johnson et tout donc voilà tout ce qui concerne vraiment leur vie de famille leur couple je ferai une vidéo à part mais toujours est-il que ce mariage donc niveau culinaire on en a parlé c'est passé dans Martha Stewart Weddings donc il y avait des photos culinaires du mariage de Blake et d'ailleurs juste avant qu'elle se marie elle avait même créé un cupcake S'mores qui était vendu dans les boulangeries Sprinkles comme je vous dis la nourriture pâtisserie tout ça ça reste quand même un à côté dans sa carrière alors ensuite elle retourne au cinéma elle remplace l'actrice Kirsten Dunst malheureusement le film va être très bien accueilli par les critiques mais consolation quand même parce que à cette période là elle est tout de même dans la liste des 100 personnes les plus influentes d'après le magazine Time elle remporte aussi le prix du Cinémacon Award de la révélation de l'année et en 2012 le magazine People lit la femme la plus belle de tous les âges et c'est d'ailleurs là que la série Gossip Girl s'arrête donc ça fait 6 saisons c'est fini Blake elle en pense quoi au final de toute cette série ah bah c'est pas fameux ce qu'elle en dit bah déjà elle dit qu'elle est contente que ce soit terminé que ça va pas lui manquer de jouer dans cette série donc elle a donné une interview où voilà ce qu'elle déclare les gens adoraient Serena mais elle a toujours été un peu compromettante pour moi sur un plan personnel elle ne correspond pas au type de message que je veux faire passer je ne serais pas fière d'être la personne qui a fait passer la coco qui a ensuite provoqué une overdose qui a tué quelqu'un et a couché avec le petit ami de quelqu'un d'autre j'aurais voulu faire passer un meilleur message quand des parents me disaient mon ado regarde votre série je voulais leur répondre attendez pourquoi est-ce que vous en discutez ensuite parce que c'est sexuel et salace voilà c'est vrai que bon c'est pas non plus je trouve une série à regarder quand on a 12 ans par exemple je comprends ce qu'elle veut dire moi je préférais les bouquins personnellement enfin ça on en reparlera dans la vidéo sur les coulisses de la série parce que moi à l'origine je lisais les livres et c'était pas du tout pareil quoi bref je vous raconterai ça un autre jour et en plus Blake n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie c'est une fille saine elle fait du sport elle boit pas fume pas donc rien à voir avec Serena bref 2012 donc elle poursuit son chemin elle va jouer dans le film Savage d'Oliver Stone où là pareil elle remplace encore une actrice décidément elle remplace Jennifer Lawrence bon comme je vous disais tout à l'heure par rapport à Gossip Girl quand même elle a été repérée par les créateurs de mode etc bon bah justement elle va devenir égérie pour Chanel ce sera pour les sacs Mademoiselle elle va aussi être égérie pour le parfum Gucci Premiere et également ambassadrice pour L'Oréal Paris et là donc on est rendu en 2013 elle fait une campagne pour Gucci qui vise à collecter des fonds et à sensibiliser aux problèmes des femmes dans les domaines de l'éducation de la santé et de la justice et voilà petite parenthèse là dessus Blake elle travaille elle travaille beaucoup pour sensibiliser le public aux enfants disparus et exploités ainsi qu'aux efforts continus des forces de l'ordre en leur faveur donc voilà petite parenthèse quand même sur les actions de Blake 2013 je vous disais tout à l'heure que Blake adorait la décoration et bien justement on va la voir dans le magazine Elle décore où elle raconte ses expériences de conception d'un four qui s'appelle La Cornue qui est personnalisé pour sa maison et elle va même filmer un segment de cuisine pour le site web de Vogue où elle montre comment préparer une pâte au bris petite parenthèse gustative on arrive en juillet 2014 alors là ça fait un an qu'elle en parle de ce projet c'est pas la restauration c'est pas la décoration d'intérieur mais quoi que elle lance un site lifestyle et philanthropique qui s'appelle Preserve alors c'est un espèce d'e-shop alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans tout ce que Blake aime donc on a des bijoux des objets de décoration des vêtements accessoires pour hommes femmes mais aussi des condiments donc c'est elle qui choisit ces produits ils sont fabriqués uniquement aux USA malheureusement au bout de même pas un an le site ferme alors elle avait justement donné une interview à Vogue par rapport à ce site donc voilà ce qu'elle dit nous avons une équipe de gens extraordinaires qui font du super beau travail mais nous avons lancé le site avant qu'il ne soit prêt et il n'a jamais rattrapé sa vitesse de croisière et le but de sa mission il ne fait pas la différence dans la vie des gens que ce soit d'une façon superficielle ou concrète alors vous vous doutez bien que les mauvaises langues vont en profiter pour la descendre elle va anticiper donc voilà ce qu'elle va déclarer je sais à quoi ça ressemble à quoi je m'expose publiquement que cela fera les choux gras de certains je vais encaisser et la seule manière que j'ai de prouver à tous mes détracteurs qu'ils ont tort est de revenir avec un nouveau plan qui étonnera tout le monde et j'ai ce plan donc elle promet de revenir avec un nouveau projet elle le fera je vous en parle après heureux événement le 16 décembre 2014 elle et son chéri accueillent une petite fille prénommée James et là elle va devoir se dépêcher de retrouver une silhouette svelte car elle va tourner le film Instinct de survie 10 mois seulement après la naissance de sa fille et tous ses efforts ont payé c'était un tournage très très physique car elle a été nominée au Jupiter Awards dans la catégorie meilleure actrice 2015 elle tourne dans un film je l'ai adoré je crois que c'est non je crois pas c'est mon film préféré avec Blake Lébly Adaline si vous n'avez pas vu Adaline franchement regardez-le il est génial et elle joue trop bien dans ce film il y a Harrison Ford qui joue dedans je ne sais plus comment s'appelle le partenaire principal parce que Harrison Ford n'a pas un premier rôle mais quand même il a un rôle un second rôle important je trouve génial bah d'ailleurs oui le film a bien marché troisième place du box-office américain dès sa sortie du coup elle a eu le Saturn Award de la meilleure actrice et on la retrouve tout de suite après dans le film de Woody Allen Café Society et là donc on arrive au Festival de Cannes donc pour la promo de ce film il va y avoir une polémique concernant Blake Lébly alors vous me direz ce que vous en pensez elle va poster un cliché qui a été pris d'elle donc lors du tapis rouge quoi au Festival de Cannes donc elle va poster ce cliché sur les réseaux sociaux donc en fait c'est deux photos d'elle il y en a une on la voit de face une on la voit de dos et en légende elle a marqué visage de Los Angeles popotin d'Ocklande et ça en fait c'était une référence à une chanson donc c'est le morceau Baby Got Back I Like Big Butts du rappeur Cyr Mixolot qui était sorti en 92 donc dans cette chanson le rappeur évoquait son amour des fesses rebondies comme on peut en trouver dans la ville d'Ocklande aux Etats-Unis et alors je ne savais pas mais apparemment c'est aussi la ville où il y a une forte population afro-américaine du coup le fait que Blake poste ça visage donc californien Los Angeles popotin d'Ocklande bah les gens trouvaient ça raciste alors voilà ce que les internautes tweetaient nouvelle journée nouvelle femme riche et blanche qui utilise le corps des femmes de couleur comme une punchline ou une marchandise alors ça n'a l'air de rien comme ça mais ça a fait le tour de la toile Blake a même dû en parler un mois plus tard elle est revenue donc sur ce bad buzz en disant qu'elle ne voulait offenser personne bien au contraire elle rendait justement hommage à ses formes quoi à ses courbes et en plus pour info au passage elle était enceinte donc voilà ce qu'elle déclarait c'est injuste ce qu'on voit dans les médias en permanence mon apparence sur un tapis rouge n'est pas mon apparence de tous les jours même dans cette robe j'avais un corset très serré qui arrangeait bien ma silhouette quand tu rentres chez toi et que tu te regardes dans la glace tu te demandes mais pourquoi ces gens ressemblent à ça quand je rentre chez moi que j'enlève ma robe et que je me regarde dans le miroir je ne ressemble pas à ça non plus c'est marrant de s'habiller et d'être belle sur un tapis rouge mais ce n'est pas représentatif donc voilà elle assume pleinement son corps de femme enceinte son petit popotin arrondi et c'était juste une petite boutade en plus c'était pas la seule avoir fait justement une boutade par rapport aux paroles de cette chanson pas la seule femme blanche en tout cas il y avait aussi Katy Perry et Chloé Kardashian qui avaient aussi fait un petit jeu de mots avec cette chanson là donc personne n'avait été plus offusqué que ça bref bon en tous les cas elle va accoucher donc de ce deuxième enfant encore une petite fille Inès ce sera fin septembre et à la même période on la retrouve dans un autre film qui s'appelle All I See Is You particulier comme film dedans elle est aveugle et elle recouvre la vue et du coup ça part en cacahuète dans son couple c'est très spécial je ne sais plus s'il a été tourné au Japon ou en Corée je ne sais plus ça ne se passe pas aux States en tout cas mais pas mal ambiance pesante il est très spécial comme film la vérité il est très spécial mais il est en tout cas intéressant je trouve à voir mais spécial 2018 on la retrouve dans un thriller L'Ombre d'Emily et le 2 mai 2019 nous sommes à la première du film Pokémon détective Pikachu elle est présente et on peut voir qu'elle est encore enceinte de son troisième enfant et ce sera le 17 octobre de la même année que Ryan va poster sur Instagram une photo donc de leur troisième petite fille qui est née quelques semaines auparavant et elle se prénomme Betty l'année suivante 2020 on va la retrouver dans le rythme de la vengeance et l'année suivante nous sommes le 24 septembre 2021 Blake Lévelie annonce sur les réseaux son fameux nouveau projet rappelez-vous quand son site a fermé elle a dit qu'elle travaillait sur autre chose et bien il s'agit de la marque Betty Buzz c'est une marque de soda donc Betty comme sa fille alors ce sont des mélanges pétillants sans alcool conçus pour vos spiritueux préférés mais suffisamment savoureux pour être dégustés en solo et la marque s'est engagée à produire des boissons vraies simples et délicieuses à partir d'ingrédients de haute qualité recettes élaborées avec soin etc donc voilà son nouveau projet des boissons par la suite on va la retrouver aux côtés de Taylor Swift sa grande copine elles sont proches toutes les deux je vous avais parlé de ça dans la vidéo sur Taylor Swift elles sont amies toutes les deux et bien elle va être co-scénariste et réalisatrice d'un clip de Taylor justement c'est le clip I Bet You Think About Me et elle poursuit la réalisation en 2022 alors là c'est pour l'adaptation d'un roman graphique qui s'appelle Seconds de Brian Lee O'Malley donc voilà encore une nouvelle corde à son arc octobre 2022 Blake Lively va pousser un coup de gueule car elle est enceinte de son quatrième enfant et elle va justement prendre la parole sur son compte Instagram par rapport au paparazzi ça commence à la saouler qui encore une fois comme je vous dis est très discrète là non ça passe pas du tout donc voilà ce qu'elle poste voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie donc les onze mecs qui attendent devant chez moi dans l'espoir de voir une licorne vont pouvoir me laisser tranquille vous faites peur à moi et à mes enfants merci de ne plus suivre les comptes et publications qui partagent des photos d'enfants vous avez du pouvoir contre eux merci également aux médias qui ont pour règle de ne pas partager de photos volées d'enfants vous faites toute la différence donc voilà petit coup de gueule par rapport à ce problème effectivement c'est vrai qu'il y a toujours les enfants qui sont photographiés des fois c'est flouté parfois non c'est bien qu'elle est sensibilisée je trouve là-dessus mais à mon avis ça ne changera pas grand-chose on arrive en février 2023 elle accueille donc enfin son quatrième enfant encore une fille c'est le 12 février et en juin de cette année là petite polémique par rapport à sa marque de soda car elle lance une nouvelle gamme Betty Booze donc il y a un post qui est fait sur Instagram la légende dit l'alcool n'est pas mon truc mais pour l'amour du ciel la saveur l'est alors Booze c'est un mot argot anglais pour désigner bière alcool alors c'est quoi cette nouvelle gamme des recettes maison des vrais fruits de vrais ingrédients de l'alcool de qualité un vrai gain de temps c'est pourquoi je l'ai vraiment fait sauf que ça va pas plaire Blake Lévelis a déjà ouvertement admis qu'elle ne consommait pas d'alcool du coup voilà le type de message qu'elle a pu se manger si boire n'est pas votre truc pourquoi y a-t-il de l'alcool si la saveur est votre truc et que vous ne buvez pas d'alcool pourquoi diable soutenez-vous une ligne de boisson alcoolisée comment pouvez-vous commercialiser créer un produit que vous ne consommez pas ouvertement vous-même alors il y a quand même l'équipe de Blake qui a répondu en disant Blake prépare des cocktails pour ses amis et sa famille à la maison même si elle ne les boit pas elle-même alors nous avons mis en bouteille sa recette maison pour que les autres puissent en profiter et Blake par la suite a déclaré que Betty Booz et Betty Buzz s'adressaient à des publics différents et elle précise que c'est ce que font les autres quand les personnes accueillent chez eux ils ne servent pas que ce que eux veulent ou aiment ils s'adaptent à ce que tout le monde aime voilà donc petite polémique par rapport à sa marque qui a un dérivé maintenant alcoolisée et là donc on en arrive au tournage de l'horreur selon certains par rapport au film It Ends With Us donc elle est en plein tournage de l'adaptation cinématographique du roman de Colin Hoover jamais plus alors on a eu une date là il sortira le 9 février 2024 et ce tournage fait polémique pour plusieurs raisons déjà la première Colin Hoover n'est pas une autrice qui fait l'unanimité il y a eu certaines choses par rapport à son fils bon ça moi j'estime que c'est pas trop de sa faute si c'est son fils qui a fait des trucs pas cool bon bref je suis peut-être pas au courant de toute l'histoire donc je me prononcerai pas trop mais beaucoup reprochent à Colin Hoover d'avoir romantisé la violence conjugale perso je suis pas d'accord j'ai déjà parlé justement de ce roman là sur ma chaîne de livres et même quand je suis en partenariat avec Nextory je vous ai déjà recommandé ce livre là je trouve pas qu'on romantise la violence conjugale au contraire je trouve que ça expose bien la complexité d'une relation quand il y a violence conjugale voilà c'est pas blanc ou noir il y a beaucoup de gris donc je trouve en tout cas que Colin Hoover elle a bien joué dans ce bouquin là dessus après ce qu'un livre peut nous faire ressentir par rapport à notre vécu etc voilà après c'est un peu personnel mais je ne trouve pas en tous les cas que Colin a romantisé tout ça je trouve qu'au contraire c'était très bien foutu j'avais m'étais penchée d'ailleurs beaucoup là dessus dans encore une fois ma chaîne livresque donc bon moi c'est pas ça qui me chagrine personnellement il y a une autre polémique c'est sur le fait que Blake Lively n'était pas du tout enfin pas qu'elle les trois acteurs choisis ne correspondent pas au personnage l'âge déjà ne correspond pas Blake Lively a 35 ans le personnage de Lily Bloom il en a 23 je dis pas que Blake Lively ne peut pas passer pour une femme de 23 ans mais oh là là écoutez j'ai vu les photos du tournage les cheveux les costumes c'est une catastrophe voilà il faut vraiment avoir lu le livre pour comprendre la catastrophe du casting et la catastrophe annoncée par rapport aux quelques photos de tournage qu'on a vues ça correspond pas du tout à la Lily qui est décrite dans le roman jamais plus pas du tout donc ça fait peur pareil pour les deux personnages masculins je les voyais pas du tout comme ça et je sais que je ne suis pas la seule donc ça n'a rien à voir avec Blake Lively c'est juste que là c'est une erreur de casting pure et dure et une erreur de costume une erreur de coiffure une erreur de beaucoup de choses bon moi perso je suis sceptique je pense que je le verrais quand même pour me faire un avis ça se trouve je peux être surprise on ne sait jamais j'essaierai de me déconnecter du bouquin quoi j'essaierai de pas trop faire de comparaison parce qu'on est toujours un petit peu déçus mais bon c'est vrai que pour l'instant c'est pas la Lily qu'on avait imaginé on voyait pas ça comme ça après faut voir peut-être que le jeu d'acteur va tout rattraper mais même les hommes les acteurs pris celui de Jane the Virgin et je vous avoue que l'autre acteur je vois pas du tout qui c'est bon alors comme ça il me dit rien ça m'enchante pas quoi c'est pas comme ça que je voyais Ryle et Atlas donc bon nous verrons bien les amis sur ce ben voilà c'est tout pour le moment encore une fois je parlerai plus en détail de la vie de famille et du couple de Blake Lively dans une autre vidéo et je vous parlerai aussi un peu plus de sa relation avec Pen dans la vidéo consacrée à Pen parce que c'est pas vraiment elle en fait qui a parlé sur leur relation c'est plus lui dans le bon sens attention encore une fois il y a vraiment rien eu de méchant entre eux tout c'est bien fini mais là récemment il a fait quand même des déclarations sur son ex qui sont je trouve assez touchantes mais voilà comme ce sont ses mots à lui j'en parlerai dans la vidéo consacrée à lui sur ce je vous laisse je vous dis donc à dimanche prochain ce sera justement sur Pen et je vous fais plein de gros bisous ciao on the cover on the beat so twink it like